Vite ou slow? Intensif ou contemplatif? Pourquoi pas un peu des deux? Ce que je recherche en fait, c'est de trouver cet équilibre des forces. En termes d'aptitude physique, mais aussi d'aptitude mentale, cet entraînement de l'esprit. Ce matin, j'ai poussé la machine. J'ai voulu, dans le fond, développer, repousser mes limites en termes de mobilité, de flexibilité, en termes de coordination, d'équilibre, en termes de force, endurance, puissance. Tout ça pour un meilleur équilibre en termes de globalité. Cet après-midi, par cette magnifique journée ensoleillée, je recherche davantage la lenteur. Et donc, je suis dans un état un peu plus contemplatif. Ici, ça me permet justement de, lorsque j'avance, lorsque je mets un pas au sol, de bien ressentir l'ensemble du mouvement, de bien ressentir l'ensemble des répercussions, justement, de ce pied qui se dépôle au sol, qui s'ancre à la terre et qui me propulse vers l'avant, et l'ensemble des forces qui sont en mouvement, qui sont en interrelation, en opposition dans tout mon corps. Ça me permet aussi de me concentrer sur la qualité du souffle et la relation avec le mouvement, sur ces sensations plus subtiles, moins grossières et superficielles que j'ai ressenties en matinée. Et l'objectif global de tout ça, c'est d'arriver, même dans l'intensité, par la suite, à force de pratiques, à force de temps, de retrouver cet état d'esprit que j'ai lorsque je vais plus lentement. Et donc, malgré des efforts intenses, j'arrive à entrer dans cet état d'esprit, cette zone où je suis parfaitement concentré, où j'ai ce contrôle de la respiration, où j'ai cet état équanime de l'esprit, donc je suis fort, je suis stable et je suis calme malgré l'effort. C'est aussi dans cet ensemble de trouver cet équilibre entre effort et repos. Je vais ouvrir au hasard le petit bouquin, mais non moins grand, The Art of Peace, de Morii Ushiba. J'espère bien le prononcer. Vous pourrez me corriger sous la vidéo si vous le désirez. Si j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Donc, voilà. Page 56 Iron is full of impurities that weaken it. Through forging, it becomes steel, and is transformed into a razor-sharp sword. Human beings develop in the same fashion. Et à la page suivante, 57 From ancient times, deep learning and valor have been the two pillars of the path. Through the virtue of training, enlighten both body and soul. Sur ce, je vous souhaite une excellente pratique. Je vous souhaite de belles découvertes. Et on se dit à une prochaine fois. Je vous souhaite de belles découvertes.